Espace, frontière de l'infini vers laquelle nous voguons avec mon équipage pour, pour, c'est un gros indice qu'on sait du cave, hein, pour Dangan Feveron. Alors, pourquoi je vous stream Dangan Feveron ? Bah, il se trouve qu'il y a une boîte qui a récupéré les droits pour faire les remasters de toute une série de shoots, dont ceux de Cave notamment, et Dangan Feveron, c'est juste, si vous êtes fan de Shmup, c'est juste de l'incontournable. C'est, il fait partie des 20 titres légendaires du Shmup qu'il se faut d'avoir expérimenté, à défaut de les avoir maîtrisés. Je vais vous faire un petit, un petit survol rapide du bestiaux pour vous faire voir ce qu'il avait de génial à l'époque, hein, c'est quand même un soft qui a sa vingtaine d'années. Alors, basta les blabla, je trouve mon pad, et on y va, mettre des crédits. Alors, aujourd'hui on est en émulation main, tout tranquille. Une réveillance main, pas de crédit. Donc aujourd'hui, je suis en mode émulation 110%, on va dire, 120 même des fois, parce que je vous garantis que le jeu est beaucoup plus rapide, enfin, beaucoup. Ça se sent quand on manipule. C'est pas flagrant à voir, mais le jeu est plus rapide que la borne d'arcade originale. Ce qui va me servir de prétexte pour dire, c'est pas ma faute si je suis mauvais. Vous avez bien compris que c'est l'émulation qui était beaucoup trop rapide. Et oui, il faut être foutu dans la vie, c'est normal. Bon, trêve de blabla, on y va ? Alors, choix des vaisseaux, classique. À l'époque, c'était nouveau, mais classique. Choix du tir, alors le lock, il est vachement pratique, parce qu'il se verrouille sur les cibles les plus proches, mais il faut penser à relâcher le bouton pour changer de cible quand on a des cibles plus urgentes à démonter. Speed par défaut, c'est pas mal, vu que je suis en émulation rapide, quand je serai devant le boss, je vais descendre de speed au premier cran, parce que je ne vais jamais arriver à passer. Piou, 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 piou ! Alors, la particularité d'un Goon Finever, entre autres, à part un jeu particulièrement réussi, c'était qu'il avait une BO super... Bah, les fans des Space Cowboy et des Cowboy Bebots, donc, trouveront ça très groovy. Et c'est vrai que c'est assez marrant d'avoir pris ce parti pris de... C'est dur de parler en même temps. C'est marrant d'avoir pris ce parti pris de musique assez typée, pour un jeu qui... Il n'y a rien d'autre qu'un distributeur de boulettes massifs. Alors, une des finesses qu'il faut savoir dans... Dans Don't Gun Fever, c'est qu'il faut quand même utiliser son tir avec parcimonie. C'est un des premiers shmups qui nous a dit... Ouais, toi, le bourrin qui garde le doigt appuyé du début où t'as mis le crédit jusqu'à la fin, tu vas en chier. Pardon. Ouais, faut pas parler en même temps. Et donc, parmi les particularités... Là, je ne regarde pas l'écran, en fait. C'est ça qui est rigolo. Parmi les particularités de Don't Gun Fever, c'est effectivement ce fait de devoir forcer le joueur un petit peu à relâcher son tir pour pouvoir balayer correctement ce qu'il a à l'écran, selon qu'il a pris... Comme moi, j'ai pris un tir lock. Tiens, un don'taggle. Alors, là, vu la vitesse de déplacement que j'ai, ça va être un peu chier de passer entre les tirs. Mais bon, on va y arriver, on va dire. C'est tendu. Il va trop vite, mon engin, les enfants. Ah ! Et voilà, j'avais dit qu'il allait trop vite. Personne m'écoute. Alors, truc marrant, c'est que vous avez un... Tendu. Émulation trop rapide, sérieux. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, du coup ? Oui, c'est la boule à facettes. Bon, j'ai complètement paumé le fil de ce que je voulais vous dire. C'est le problème du cerveau qui est monotage chez les humains. Oh, joli jetage dessous ! Mais quelle honte ! Un peu, je continue. Non, non, regarde-moi le même équipement. Ah, c'est trop tard, je dois s'est passé. Alors, une des finesses de ce jeu, c'est effectivement, ouais, c'est ça que je disais, de forcer un peu le joueur à relâcher le bouton tir. Mais il était né à une époque où on n'avait pas encore cette subtilité qui était quand tu gardes le tir appuyé, on ralentit les mouvements de ton vaisseau. Et on voit que j'en chie pas mal à cause de ça, d'ailleurs. Bon, il faut dire que jouer au pad, c'est une option qui ne me met pas dans des conditions très confortables. Voilà. Et la vitesse de déplacement est vraiment trop rapide. Enfin, je suis près d'une autre option dès que je meurs. Moi, tu meurs, merde. Mais bon, revenons au jeu. Alors, le jeu en lui-même, il est vraiment génial, quoi. Parce que, point de vue graphique, c'était cette période gros pixels superbe, avec des artworks et des sprites. Super chouette, comme on en voyait rarement à l'époque. Une animation sans faille. Bon, enfin, là, je peux pas me blâmer de l'anime, vu que je suis accéléré, du coup. Et surtout... J'ai réfléchi où je suis pour prévoir la suite. Et surtout... Je suis dans la merde, je pense. C'est bien, ça. Salut ! Salut ! Une bonne diversité dans les bestioles. C'est ça qui est génial, quoi. Merde. On va en passer du crédit des amis, aujourd'hui. Alors, j'ai dit ralentir la vitesse. Alors, les gens les plus attentifs auront remarqué qu'il y a... Oh, putain, mais même on ralentisse sans la vitesse, ça va pas le faire. Les gens les plus attentifs, j'étais en train de dire. Putain, parler en même temps, c'est impossible. Je crois que j'ai fait une voix off pour ce stream. Parce que ça va être vraiment compliqué. Là, je prends cher. Ah, mon dieu. Alors, une autre particularité du jeu, c'est quand même le caser, si j'arrive à parler. C'est que quand vous jouez à deux, vous pouvez déclencher en même temps vos super-bombes. Et là, vous avez une super-méga-ultra-bomb of the death in the killing mood of the darkness ultime. C'est le nom entier. Alors, lui, il va me gonfler. Je vais pas parler un petit moment, parce que je crois qu'avec mon copain, là, on va avoir pas mal de choses à se dire. Même en parlant pas, de toute façon, je vais faire de la merde, je pense. Piu, 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 piu ! Calmons-nous. Hop, hop, hop. Alors, celles-là, elles sont traites, parce qu'elles ont l'air toutes connes. Mais en fait, c'est des tirs qui accélèrent. Et du coup, quand vous vous déplacez, les boulettes ne se trouvent pas vraiment à l'emplacement que vous aviez prévu. You're talking to me, toi ? Voilà, les boulettes rouges, là, elles sont super prêtes. Oh là là, quel massacre. J'avais dit que j'avais quoi comme excuse, déjà, pour être mauvais ? Mais meurs ! Je suis très content que tu sois un morceau de prix. Et donc, je disais, oui, quand vous jouez à deux, en même temps, la méga-bombe qui se transforme en ultra-giga-bombe, ça pourra vous sauver pas mal la mise dans pas mal de circonstances un petit peu pénibles. Pour revenir au jeu en lui-même, je vous en parlais parce qu'il est en réédition, là. Et il va sortir, normalement, ce printemps sur PS4 et j'espère sur d'autres formats, la Xbox, le PC, tant qu'à faire. Parce que c'était vraiment un jeu génial. Avec une bonne jouabilité, si vous aimez ce qu'aurait. Et c'est vraiment un soft à avoir, quoi, si vous êtes un fan de chemin. Non, mais écoutez-moi ce B.O. quand même. Ils sont fous, les mecs. Trop ce bordel. Jusqu'ici, tout va presque bien. Allez, j'en ai marre. Alors, le jeu joue énormément sur son facteur avec ces petits bonhommes qui tombent, là. Encombrement d'écran, de choses inutiles, pour vous foutre la panique. Ça, il faut... C'est légèrement tout à fait fait exprès, hein. Mon Dieu, mais je vais être ruiné avec tous les crédits que je passe. Ah, pas, 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 pas. Je me jette dessous, ça ne va pas du tout. Je ne suis plus dans le groove, là. Il faut que je retrouve le groove du jeu. C'est vital, là. Sinon, je ne m'en sortirai pas. Yish ! Ah, mon Dieu. Quelle tristesse. Alors, niveau pattern, on est pas mal servi, hein. Il y a du gros. Et je ne me rappelle même plus que c'est amené pattern au score. Fillez-moi des sous, les gens, hein, sur le stream. Vous voyez bien que j'arrête pas de mettre des PS. C'est dramatique. Et bon, je vais essayer de vous faire voir, quand même, jusqu'au troisième niveau. Ce serait... Sympa. La vitesse des tirs, mais laisse tomber, quoi. Ah, 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 ah. C'est juste pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas, monsieur. Non, non, je dis que je ne peux pas. Quand je ne peux pas, je ne peux pas. Là, je me suis forcé un peu, mais ça ne passera pas, dans tous les cas. Saloperie de bordel de... Merde. Je crois qu'on va se faire une boite si on va arrêter. Après, je parlerai calmement. Oh, putain. Parce que là, c'est juste pas possible de parler en même temps. Je suis désolé. Oui, bonjour. Je ne me rappelle plus, t'es pas terre, mon ami. Donc, je vais en prendre plein la tronche. Essayez de les faire plus lentement. Ce serait super sympa pour les mecs qui sont en dessous. Tchou. Je me fais déchiqueter la tête. Oh, mon dieu, tu es là. Tchou, 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 tchou. Oui, bien sûr. Alors, souvent, les gens disent, les adeptes de shmup sont des fans de masochisme. Et je dirais que c'est pas loin d'être la vérité. Parce qu'on se prend de ces déculottés quand on démarre un jeu en général. Et c'est ça qui est assez intéressant dans le principe du shmup. C'est que vous allez avoir un apprentissage douloureux fait dans l'humilité, la sueur et la douleur en général. Mais une fois que vous maîtrisez un minimum les patterns, parce qu'on va pas se leurrer, un shmup c'est surtout un jeu de mémoire. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler quelle bestiole est la plus importante lorsqu'on se fait envahir le tableau. Et qu'on est complètement saturé de saloperies. Donc du coup, c'est terrible comme approche. On va finir le crédit là. Et puis, on va se remettre sur l'écran de titre tranquille. Non, pas de continu, c'est fini. Donc voilà, c'était la petite présentation rapide DiscoWiz de Tangoon Fever. Qui arrivera donc sur les machines récentes à partir de ce printemps. Qui devrait être largement aussi bien que l'original. Ce serait sympa qu'il nous greffe des modes un petit peu pervers. Pour les gens qui connaissent le jeu par cœur. Car il y en a. Vous pouvez regarder les différents superplay que vous trouverez sur le net. Moi, je vous recommande à fond ce titre. Donc il est dispo sur MAM. Qu'on trouve. Actuellement. N'hésitez pas à y jeter un coup de stick. Ça vaut largement son pesant de boulette. Avant de le maîtriser, vous aurez pas mal de temps à passer dessus. Et puis regardez les streams des superplayers sur ce jeu. Vous me seriez assez impressionné. Parce qu'il y a des passages avec des boss moi-même le connaissant. Quand ça va me revenir si j'y rejoue. Je me rappelle avoir eu des boss qui m'avaient fait suer. Où je ne comprenais pas comment on passait sans tirer la moindre bombe. C'était juste pas possible. Sur ce, je vous fais des énormes bisous. Comme d'habitude. On se retrouve pour un autre stream. Je sais pas quoi. On verra bien ce que c'est. Bisous bisous. Ciao ciao. Et soyez pas sages surtout. Du-du-du-du-du-du-du-du.